ChatGPT ne se contente pas d'écrire du texte, il est capable de réécrire du texte, de le reformuler, notamment sur un autre ton. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité absolument incroyable, vous allez voir. Pourquoi faire ça ? Imaginez par exemple que vous ayez sous la main un texte pour votre entreprise, mais que vous trouvez un peu trop froid, un peu trop formel, et vous voulez le rendre plus chaleureux. Vous pouvez copier-coller votre texte dans ChatGPT et lui demander de le réécrire sur un ton plus chaleureux. Ou l'inverse, vous avez un ton un peu trop détendu et c'est un sujet important, vous voulez vraiment le mettre un peu plus formel, vous pouvez lui demander de le réécrire d'une façon plus formelle. Vous pouvez faire plein d'autres choses, vous pouvez prendre un texte juridique et le transformer pour qu'il soit accessible à tout le monde dans l'entreprise. Donc cette fonctionnalité de réécriture d'un texte, elle est vraiment très très puissante. On va prendre quelques exemples. Imaginons qu'on travaille dans la cybersécurité et on aimerait partager des éléments sur le fonctionnement de la cybersécurité, sur la veille en cybersécurité, à toute l'entreprise, de façon vraiment accessible, de façon vraiment pédagogique. Je vais lui demander, pour commencer, je vais lui dire, de se mettre dans la peau du personnage. Je vais lui dire, ChatGPT, tu es un expert en cybersécurité et tu as l'habitude de transmettre tes connaissances à des personnes qui débutent dans le domaine. Donc je vais lui demander d'écrire une note de synthèse qui explique comment faire une veille en cybersécurité dans ce contexte. J'envoie le message et il m'écrit cette note de synthèse pour le grand public pour dire, voilà, comment faire une veille efficace en cybersécurité. Il faut d'abord définir des objectifs, identifier les sources d'informations, utiliser des outils de surveillance, etc. Voilà, ça se veut relativement accessible, mais ça reste quand même encore peut-être un petit peu complexe dans le contexte d'une entreprise, tout le monde ne connaît pas la cybersécurité. Donc, suite à cette réponse, je vais lui demander de me faire une nouvelle réponse, je vais le réécrire, mais cette fois sur un ton humoristique, pour que ce soit un peu plus accessible et un peu plus léger, finalement. Donc je lui écris, modifie ce texte pour présenter ce sujet sur un ton humoristique. Et voilà, cette fois, il va arrêter de dire, voilà, la veille en cybersécurité ou comment jouer les super-héros de l'informatique sans cap ni collant. Et pour chacun de ces éléments qu'il reprend, il va nous donner des éléments, par exemple, utiliser des outils de surveillance. Il nous dit, pour faciliter votre travail de justicier informatique, vous devez vous équiper d'outils high-tech, des capteurs de menaces, des systèmes d'alerte de vulnérabilité, des gadgets, etc. Et c'est vraiment une force de ChatGPT, c'est qu'il peut transformer complètement un message dans un ton, dans un style, à la demande. Et en un instant, pouf, il nous réécrit tout le message sur cet autre ton. Changeons maintenant complètement d'environnement. Donc on va faire un nouveau chat. Je prends une page vide. Et cette fois, on va être dans l'animation d'un événement en entreprise. C'est une soirée de la nouvelle année. Et ChatGPT va nous aider à écrire un message pour accueillir les enfants des employés, pour les divertir. Donc, je lui dis, tu viens d'être embauché comme animateur pour une soirée d'entreprise qui fête la nouvelle année, et tu vas divertir les enfants pendant trois heures. Comment faire pour ça ? Déjà, tu vas faire un message chaleureux de bienvenue. Et il nous écrit un message qui est vraiment à destination des enfants. « Bienvenue les enfants, je suis ravi de vous accueillir à cette soirée d'entreprise. Je serai votre animateur, on va faire des jeux, des danses et plein de surprises. » Voilà, une première réponse qui est déjà dans un ton adapté ici aux enfants. Supposons que ça ne me convienne pas et j'aimerais donner une thématique, en fait, à cette soirée. Je vais lui demander de réécrire ce texte, mais cette fois en employant un ton magique et féérique. Et hop, il s'exécute. « Chers petits invités enchantés, bienvenue étoilée à cette féerique soirée d'entreprise. Nous allons nous plonger dans un monde enchanté où les jeux de danse, les danses enchantent, etc. » Voilà comment il réécrit un message en changeant complètement de contexte sur cet univers-là. Je pourrais le faire sur un univers fantastique, médiéval, etc. Peu importe, je lui demande de réécrire et il s'exécute. Nous venons donc de voir que ChatGPT est capable d'écrire des messages dans différents tons et dans différents styles. Il est capable de se mettre dans la peau d'un personnage. Et d'ailleurs, dans vos instructions, vous pouvez lui dire, par exemple, « Tuez un animateur d'une soirée. » Il est capable aussi de réécrire un message dans un autre ton. Quoi que vous fassiez dans tous les cas, si vous allez réutiliser ce message-là, vérifiez, relisez-le, parce que c'est vous qui allez porter ce message. Donc il faut évidemment que ça colle à votre style. Merci.